ok 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 on essaye freestyle tv on essaye des vidéos là encore celle là elle va pas être facile je sais vraiment pas si je vais la oublier parce que j'ai choisi deux notifications parmi mes comptes youtube une émission de blast sur l'écologie le problème de l'écologie au niveau politique et une émission de science for all très technique sur sur le la cryptographie et les calculs les mathématiques de la crypto en fait de l'informatique le problème p égale mp donc voilà le programme pour freestyle tv ça va être c'est très con deux problèmes très 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 difficiles à la fois en sciences humaines et sociales quoi donc la politique économique contre le réchauffement climatique actuellement adopté par le gouvernement donc c'est une c'est une ong en fait qui a interviewé un qui s'appelle boom et puis donc on va y regarder ça et puis et puis dans ce problème p égale mp que science for all les deux sciences for all nous parle apparemment c'est même son domaine de recherche c'est là dessus qui travaillent principalement dans ses recherches donc voilà avec un incône là qui qui donc des deux avec le projet j'ai mis ça sur le labo donc le projet de cette vidéo qui risque d'être très technique aussi où là je vais mettre en dialogue à l'incône et à l'inspect en fait donc ça c'est ça c'est un projet le but en fait de cette vidéo c'est vraiment donc je me prépare c'est vraiment c'est vraiment là je vais ressortir mes recherches et dans l'intention vraiment de convaincre toute la communauté scientifique est vraiment les de les mobiliser autour de tous ces problèmes là que je soulève depuis depuis des années parce que parce que ma guérison arrive à son terme et donc là on va essayer d'en parler donc d'une manière un peu plus en commentant un peu l'actualité et puis l'actualité en mathématiques et en géopolitique quoi en écologie politique donc donc on y va historique on va aller voir dans l'historique de non voilà dans mes notifications quoi donc blast 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 voilà le souffle de l'info sont dominés par la droite et l'extrême droite allemagne italie autriche l'extrême droite a réalisé une nette version j'ai déjà fait une petite critique sur blast ou bon ils ont tendance à diaboliser l'extrême droite donc pour des bonnes raisons ils ont leurs arguments et donc en fait moi j'essaye de voir le problème avec un peu plus de recul ce que j'essaye de faire là dans ces dans ces vidéos là bon je me suis je me suis pas mal réécouté donc dernièrement je vois un peu où j'en suis j'ai pas beaucoup avancé en fait je réécoute des vidéos aussi un peu par ci par là il d'y a trois ans quand j'ai fait toute ma série quand j'ai créé la chaîne enfin quand j'ai créé le frittail tv donc il ya 3-4 ans quand vraiment j'ai fait cette découverte physiologique où j'ai commencé à déballer toute ma philo sur des longues vidéos de deux heures donc je me suis réécouté quelques fois et bon là j'essaye de me resituer dans le contexte en fait on est en 2024 la situation elle a évolué change et puis bas c'est surtout mes recherches qui sont qui ont abouti quoi cette guérison que j'essaye maintenant du coup de traiter du coup mes recherches j'essaie de les prendre avec plus de sérieux du coup parce que mon jeu il arrive il s'est déplacé sur la santé publique donc là ça devient vraiment problématique est percé dans plusieurs pays aux élections européennes voilà donc voilà donc d'entrée de jeu le conflit droite gauche extrême droite extrême gauche tout ça moi je suis d'accord moi j'ai une opposition j'ai mes opinions mais là par rapport à tout ce que je découvre tout ça moi j'ai envie que les auditeurs à essayer de dépasser leurs préjugés même s'ils sont fondés même si c'est pas des préjugés c'est des vrais jugements et c'est de voir d'avoir une dimension une approche vraiment globale dans le sens humaniste on essaie de rester humain sans diaboliser l'adversaire ou sans déshumaniser une droite a réalisé une nette percée dans plusieurs pays aux élections européennes ce dimanche c'est la question web voilà donc l'austérité européenne la montée de l'extrême droite en europe tout ça tout ça ça fait depuis 20 ans 30 ans déjà dans les années 90 on voyait ce qui se passait en lygoslavie tout ça donc on l'a vu monter en tout fait bon et puis ben c'est ici on a vu l'ukraine il y a besoin de ça ce que ça a donné et de nombreuses personnes se posent car nous vivons un paradoxe terrifiant alors que les impacts du dérèglement climatique sont de plus en plus violents et meurtriers les réponses politiques sont de plus en plus faibles voire anti écologie pour du choix de cette équipe donc ouais moi ce que je critique un peu donc à ces nouveaux médias c'est d'être un petit peu trop racoleur sensationnaliste avec la musique derrière et c'est de reproduire un petit peu l'image de la de de la télévision des années 90 qu'on a tous connu à l'âge de 20 ans puis ben si maintenant les gens qui dirigent ces médias enfin c'est ici ils ont 40 50 ans ils ont mon âge donc forcément et reproduisent un peu les schémas des années 90 ou bon ben justement on était dans une info un peu l'infos sensationnaliste qui fait appel un petit peu aux émotions c'est ça ce que j'appelle la dérive démagogiste en fait du coup derrière le problème c'est qu'on profite pas de de cette liberté cette nouvelle liberté que nous offre l'internet médiatique pour du coup essayer d'élever le niveau élever le débat et interpeller les vrais vraiment ceux qui sont compétents faire appel aux scientifiques même là elle va interviewer bon elle travaille avec des scientifiques dans son omg mais c'est une ancienne journaliste qui a interviewé donc voilà c'est la fameuse critique un peu de bourdieu au sujet des lunettes un des journalistes qui trier les réponses en fait ils ont une zone grille d'un tas d'analyses qui est propre à leur à leur corps pour corps pour enfin leur corporation c'est un grand mot mais alors leur profession c'est ça qu'on appelle les lunettes les journalistes les chances politiques sont de plus en plus faibles voire anti écologie pour du choix de cette équipe gouvernementale il n'y a plus de secrétariat en charge de la biodiversité nous assistons à une offensive sans précédent pour créer une offensive sans précédent anti écologique donc tous les termes qu'elle utilise on voit qu'elle essaye de quand je parle d'une dérive et démagogique c'est qu'elle crée un conflit une guerre quoi en fait avec où elle va définir les alliés les alliés les ennemis de camp pas vraiment pour des unités de deux camps avec des espèces de fous justement anti écologie que voilà qui n'ont qu'un respect les activistes j'ai donc moi le premier dans mon discours quand je monte dans les tours je tiens dix fois là mais là bon quand je fais des vidéos comme ça un peu critique c'est le bon en arrière pensée j'ai cette guérison qui vraiment qui concerne tout le monde un qui c'est aussi un travail à faire sur moi même il ya moi en tant qu'opinion un peu l'homme de la rue comme ça un peu con qui va voilà balancer la faute sur les autres sur le système sur tout ça et puis après il ya mon travail vraiment d'analyse philosophique poussée puis la responsabilité que ça implique des découvertes pareilles que décider d'engager la dissolution des soulèvements de la terre et donc par exemple c'est cet exemple là là des darmarins qui a des dissolues bon ça fait plusieurs années que ça dure cette guerre moi je pense à commencer vraiment avec en 2011 avec les indignés qui étaient des militants vraiment pacifistes et non violents qui se sont fait gazer comme ça alors qu'ils étaient allongés par terre je pense que c'est là où vraiment il ya un clivage qui s'est qui s'est effectué à cette fois de mignon c'était encore sarkozy qui s'est effectué il ya eu une rupture entre le peuple français et son et ses dirigeants et l'état et le gouvernement une vraie rupture et après on est rentré vraiment dans une guerre alors de là parler de guerre civile effectivement c'est on se demande bon voilà c'est pas ce qu'ils cherchent là haut à déclencher une guerre civile effectivement moi je serai aujourd'hui je serai en 2024 je serai franc-maçon quelque part je dirais bon allez les gars j'appellerai mes potes franc mac et puis je dirais on refait la même qu'en 89 allez on coupe la tête au roi en machin et on fout le bordel ordo abcao et une fois qu'on aura foutu le bordel et il va y avoir un nouvel empereur quelque chose et puis qui va nous remettre de l'ordre dans tout ça donc quelque part si on se met à leur place effectivement un plus pour pour créer une guerre civile bah on laisse faire ce genre de démagogie limite on l'a on l'accompagne on la stimule un peu on en rajoute on fait on créer des faux bacs blocs on fait des bavures policières un peu médiatiser des choses comme ça des coups de et puis parce que là on n'entend plus parler du terrorisme on n'entend plus parler de la guerre en ukraine on n'entend plus parler de bon voilà les virus tout ça donc quelque part bon la troisième guerre mondiale ok est ce que ce serait pas plutôt les chinois les russes leur intérêt c'est pas forcément de faire la guerre contre les américains ce serait qu'il ya un gros soulèvement en europe en occident aux états unis qui est un basculement politique ou un renversement politique et un peu qui est en la faveur bas du coup de les briques sains du coin quelque chose comme ça une espèce de donc je pense qu'il ya beaucoup d'influences en actuellement provenant de la chine la russie tout ça enfin pour pour essayer de faire basculer les gouvernements occidentaux en passant par les intérêts des peuples quoi en fait un crédibiliser leur discours c'était le premier pas vers l'éco terrorisme vous avez une raison de parler d'éco terrorisme ils souhaitent oui donc donc en fait ce serait pas ça ce serait plutôt le gouvernement qui sent bien que le peuple en fait il est en train de se dresser contre lui quitte à employer donc des méthodes ben voilà ils ont vu arriver à nous les décroissants quand on était un peu radicaux comme ça avec des méthodes de saboteurs quoi en fait un désobéissance les limites à péter les machines et bon on sait comment l'histoire des saboteurs les premiers saboteurs en angleterre comment ils ont été traités ils ont été éradiqués en fait un tout simplement donc c'est peut-être un peu l'histoire qui se répète aussi c'est à l'air c'est l'industrie la city de londres avec les gros industriels qui ont imposé cette mode de développement en tuant les corporations les petits métiers enfin c'est ça l'histoire des saboteurs pour les remplacer par des usines capitalistes et du coup un peu l'histoire qui se répète où à nouveau bon le soulèvement de la terre ce sera un petit peu les saboteurs pareil que à l'époque on leur répond bah non c'est ce modèle là c'est les usines capitalistes qui développent et qui font du rendement des capitaux des dividendes pour les actionnaires c'est ce modèle là qui tient les rennes quoi c'est là où moi j'invite tout le monde un petit peu à reconsidérer un peu les choses de façon plus avantageuse pour tout le monde en fait pour l'avenir de l'humanité surtout été quasi communiste or le communisme ça a été une catastrophe sans précédent pour la planète dans ce contexte comment ces activistes écologistes mais aussi les citoyennes et citoyens peuvent continuer de mener cette bataille de david contre goliath voilà donc donc morin enfin la complexité justement elle essaye elle invite en fait la pensée à concevoir le le notre rôle social en fait notre place dans la société de façon complexe c'est à dire non pas dichotomique comme ça systématiquement manichéenne quoi en fait avec les forts les faibles les méchants les gentils le peuple le gouvernement voilà avec tout ça en fait cette manière de créer un clivage entre le moi et les autres ou nous et eux c'est c'est propre à c'est une fonction se passer au temps pour elle qui lui remonte l'esprit comme ça ont tendance à diviser tout le temps en deux et du coup du coup à tomber dans le piège du coup de l'errance idéologique en fait en fait c'est pas ça la réalité elle est plus complexe que ça en fait répondre à cette question j'ai voulu inviter claire mouvien fondatrice de l'ONG blum qui se bat depuis 2005 pour la défense de l'océan c'est une des rares ONG à avoir obtenu plusieurs victoires majeures ces dernières années notamment face aux lobbies de la pêche industrielle des victoires au niveau européen sur l'interdiction de la pêche électrique on est 18 organisations de pêcheurs et d'ONG a demandé à la commission européenne de retirer tout ce qui concerne la pêche électrique de sa proposition de règlement quand on n'a plus de représentation politique on se tourne vers les citoyens ou encore sur l'interdiction du chalutage en eau profonde la réalité amère de ce de cette pêche profonde c'est que c'est nous qui finançons la destruction des océans profonds l'ONG blum est devenue l'une des ONG les plus craintes par les politiques aujourd'hui parce qu'elle a réussi à identifier des stratégies pour faire face aux lobbies économiques et industriels qui les influencent sans cesse alors quelle est cette recette quels sont les prochains combats à mener et pourquoi est-il encore possible de gagner réponse dans ce nouvel entretien blast avec Claire Nouvelle est ce qu'il s'agit d'une guerre vraiment avec des combats à mener une guerre à gagner normalement elle parle de bataille beaucoup de bataille n'est pas la guerre moi je sais que c'est une métaphore que j'emploie souvent dans dans ma même pour ma vie pour moi même mes recherches quoi je suis en guerre contre la société contre le gouvernement contre surtout la communauté scientifique donc oui c'est une guerre intellectuelle parce que j'arrive en disant j'ai découvert la philosophie qui va refonder les maths donc forcément avec un truc pareil je suis obligé d'être en guerre parce que en face quand on quand je sors un truc pareil c'est forcément obligé qu'on me dise non d'entrée de jeu quoi ça c'est évident qu'on refuse de cesser donc du coup moi je suis obligé de me mettre en position de guerre voilà pour défendre voilà ce que ce que j'avance là l'océan le problème de l'écologie du gouvernement enfin des décisions gouvernementales et de la politique économique est utilisé bon et voilà les systèmes qui sont en place alors oui s'il s'agit de lutter contre la corruption effectivement un peu comme une guerre contre la drogue bon 1 celui qui part demain en guerre contre la corruption bon la part qu'il aille à monaco déjà déjà faut que bon voilà il arrive jusqu'à monaco qui voilà bon voilà après faut qu'il aille en suisse 1 le luxembourg voilà gervais l'instein bon les paradis fiscaux c'est les îles caïmans c'est pas ce qui manque donc du coup c'est un petit peu une bataille perdue d'avancé un petit peu quand même un partir en guerre contre la corruption et d'une partie en guerre également contre l'industrie voilà comment définir en fait c'est à dire plutôt que par une guerre globale totale contre le gouvernement alors que le gouvernement logiquement c'est nos représentants donc il ne faudra pas y avoir cette guerre voilà dans les faits donc après c'est tout doit se faire au niveau juridique en fait si on est dans une logique de guerre politique bon c'est aussi dans les tribunes au niveau oratoire dans l'assemblée mais au final in fine il s'agit vraiment d'une lutte simplement pour le droit en fait pour faire progresser le droit donc il ne s'agit pas vraiment d'une guerre en fait il s'agit d'une évolution collective une prise de conscience avec une évolution dans le droit où on comprend on comprend ce qui va dans l'intérêt donc là on voit bien de toute façon les intérêts pour l'instant ils sont ils sont au profit des industriels et des mais on voit bien que le droit avance le droit progresse et bon effectivement c'est après c'est le droit c'est à nous de le faire nous les citoyens sinon il est fait il est fait par les par les élites et puis par le par les lobbies en fait qui vont influencer les parlementaires européens donc elle en parle pas mal de lobbies à la fin elle essaye d'orienter son interdou là dessus mais c'est c'est pareil là elle prend la comparaison du pot de fer contre le pot de terre donc toujours cette dichotomie quoi mais évidemment qu'est ce qu'on peut faire contre contre un contre des des lobbyistes qui sont financés en plus par des grandes banques qui 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 détiennent toutes les fortunes bon voilà il suffit qu'il appelle à jp morgan qui détient des capitaux qui viennent du pétrole et puis bon ben ils font la pluie le beau temps ces gens là en fait donc ils sont capables en même temps ils ont tellement plus d'argent que les états on connaît le problème en fait c'est que les capitalistes ils sont capables ils ont tellement d'argent enfin ces gens là les grandes grandes banques ils sont capables de créer la fed et donc du coup d'aller dans d'autres pays c'est ce qu'ils ont fait pendant des décennies les américains et puis du coup d'injecter des capitaux du coup de pouvoir d'ingérence quoi de pouvoir même placer des dictateurs enfin voilà carrément décider du sort d'une nation entière donc donc du coup c'est que c'est même c'est là on n'est même plus dans une logique de guerre ou quoi c'est vraiment une identité donc c'est ça le premier droit qui est au niveau de l'identité nationale c'est à dire c'est au niveau du droit quoi est-ce qu'on peut encore quand on voit des grandes des grosses banques capitalistes comme ça qui sont qui sont capables donc c'est ce qui s'est passé pendant le deuxième mandat de macron encore bon tous les scandales mckinsey tout ça on voit bien la france elle était sous tutelle en fait toutes ces années là elle est sous une influence directe hein des américains mais directe vraiment l'affaire alcatel l'affaire bon voilà des choses comme ça mckinsey parce que parce que parce qu'il ya un contexte international donc voilà il ya il ya il ya une phrase qui date des années 70 donc de l'écologie politique qui parlait donc traité de rome qui parle de de pensée globale et d'agir local et donc c'est ça la systémique en fait dans la complexité c'est vraiment essayer d'articuler ce qui se passe au niveau très local pas autour de nous même au niveau individuel dans notre famille même dans notre propre corps jusque là et puis en même temps et c'est percevoir les choses vraiment en globalité pour toute la planète mais vraiment sans j'ai dit rien ni personne et donc après c'est donc moi j'ai mis l'espace temps milieu de cette cette relation globale le calme global c'est plutôt l'espace donc pensée globale et à l'espace ce que le temps est à l'agir local donc c'est chacun son petit temps à lui voilà autour de lui dans ce qu'il fait dans son quotidien dans ses relations peut agir vraiment dans les faits localement mais toujours en ayant à l'esprit un intérêt vraiment commun le plus commun pour tout le monde et après de naviguer un peu entre les deux c'est là où tout se fait en fait entre vraiment le particulier et puis le général donc avoir une approche complexe plutôt que ce soit une approche dualiste mais non pas donc contradictoire complémentaire voilà opposé contradictoire mais complémentaire donc une approche complexe alors que nous on a tendance justement à une approche disjonctive en fait un qui divise qui découpe qui coupe en deux qui juge en fait mais en en mettant un gagnant et un perdant du coup de tomber dans l'illusion du coup parce que là on n'est pas dans le c'est pas ça la réalité c'est plus complexe elle est claire de vie elle est claire de vie bon c'est elle qui a fondé l'ONG mais c'est une journaliste quand même donc voilà si on a une approche sociologique tout le temps à un moment elle va dénoncer elle dénonce bon les ceux qui sont responsables vraiment les syndicats de la pêche et qui sont en place depuis 20 30 ans elle donne des noms elle balance les noms comme ça à l'antenne bon le mec ça fait 30 ans on va dire qu'au début il a commencé et puis il a fait carrière et puis maintenant les directeurs de tout un autre et puis du coup il a des incointances avec l'état il est monté dans la hiérarchie bon et tout ça avec des pots de bain des sous de table des choses comme ça un peu voilà volé volé bon on la connaît cette musique là en fait de la fonction publique un petit peu bon surtout en plus dans des secteurs comme ça qui craignent un peu elle parle un moment elle parle d'une mafia carrément dans la pêche et donc la journaliste souvent bon comme elle est une journaliste elle a une vision un peu plus large l'autre elle lui dit bah c'est aussi le cas dans d'autres domaines de la de l'écologie il n'y a pas que la mer il n'y a pas que la pêche il y a aussi donc ouais voilà c'est la FNSE1 dans mon agricole donc donc moi ce que j'invite c'est d'avoir une grille d'interprétation aussi où on fait intervenir les sciences humaines aussi pas simplement donc les données reçues par les océanographes ce qu'ont toutes les données statistiques ou économiques mais tenir compte aussi des mécanismes sociaux des déterminismes existentiels en fait de chaque individu pour rester humain justement et essayer de comprendre les choses dans leur complexité avec Claire Nouvian Claire Nouvian bonjour bonjour merci d'être venu sur le plateau de Blast merci d'avoir invité alors vous donc la méthode pour gagner face au lobby donc voilà les titres à couleur quand même parce que c'est faux en plus quoi gagner face au lobby déjà il n'est pas question de gagner parce qu'il n'y a pas vraiment de guerre parce que c'est perdu d'avance de toute façon et puis c'est stupide d'être en guerre contre une industrie parce que si vraiment on pousse la réflexion bon l'industrie c'est l'évolution humaine en fait alors après que ce soit des gens qui soient vides de pouvoir et d'argent et tout ça bah oui je parlais du déterminisme social effectivement quand on évolue dans ces sphères des gens qui sont capitaines de l'industrie qui dirigent des centaines de personnes avec des rendez-vous avec des banquiers pour négocier des investissements de plusieurs millions effectivement mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une guerre des citoyens qui se préoccupent de leur poubelle des parcs pour enfants de l'école maternelle d'à côté versus des capitaines d'industrie qui d'ailleurs peut-être habitent dans le même quartier et emmènent les enfants à la même école peut-être en plus enfin moins parce qu'elle parle d'une sécession aussi où effectivement les ultra riches ou quoi ils ont leur école, leur quartier, leur truc, il y a des ghettos donc voilà voir les choses de façon complexe Claire Nouvian, bonjour, merci d'être venu sur le plateau de Blast merci d'avoir invité alors vous êtes une des figures du combat écologiste en France vous êtes fondatrice de l'ONG de Blum pour la défense des océans vous avez reçu le prix Goldman pour l'an ouais donc voilà, je parle aussi du vedettariat vous êtes une des figures, vous avez reçu le prix Goldman de l'écologie, donc cette représentativité et le fait de focaliser le l'attention sur une personne comme ça et tout de la personnifier un petit peu, de en faire une vedette un peu un porte-drapeau ça peut avoir son... du coup ça peut être moins efficace après dans la lutte parce que ça... du coup on laisse plus s'exprimer tout le monde et surtout des personnes qui ont des choses très importantes à dire elles peuvent plus s'exprimer et puis bon voilà, c'est de la politique spectacle du coup qui devient d'énagogique avec le temps pour l'environnement, qui est un peu considéré comme le prix Nobel de l'écologie en 2018 et depuis 2005 vous vous battez avec votre ONG pour l'océan, vous avez obtenu... ouais voilà, donc le prix Nobel de l'écologie donc là par exemple donc on en fait une espèce de... super c'est la star de l'écologie, elle a reçu le prix Nobel de l'écologie et puis après en même temps on va se demander si le prix Nobel en tant que tel est-ce qu'il est vraiment écolo le prix Nobel en fait parce que le Nobel c'est la dynamite, c'est l'inventeur de la dynamite Après des années de lutte, l'interdiction du chalutage en eau profonde en 2016 l'interdiction européenne de la pêche électrique en 2019 ou encore un début de victoire sur l'exploitation minière de fonds marins on pourra peut-être y revenir mais j'aimerais commencer Ils ont réussi à obtenir l'interdiction de la pêche électrique, ça je demande à voir mais ça sera une belle victoire Avec l'actualité, parce que vous êtes beaucoup mobilisés avec votre ONG et à titre personnel pendant les élections européennes mais aussi pendant les élections législatives récemment Ma question c'est dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes en cette rentrée politique alors que l'écologie est de plus en plus invisibilisée avec un nouveau gouvernement qui signe clairement un retour en arrière C'est une bonne question, on a presque envie de rester en surface et de surfer les eaux de surface ce genre de questions parce que j'ai pas envie de plomber l'ambiance, j'ai pas envie de plomber les auditeurs, les auditrices Le moral est dur à tenir pour les troupes J'ai l'impression que tout le monde l'interview, on a l'impression qu'elle a appris du Prozac ou du Xanax Je me demande même par moments si on devrait pas commencer à s'occuper de la santé mentale des écologistes au sens militant Oui voilà Donc en gros, c'est difficile d'être militant écolo en 2024 en France et ailleurs aussi j'imagine Donc voilà, il faut comprendre là, elle se plaint un petit peu de la santé mentale des militants écolo en disant que c'est vraiment, bon, tous les ans, il y en a, ils se font zigouiller en Amérique du Sud, ils se prennent une balle, hop, on les enterre Voilà, c'est une grosse entreprise qui arrive dans le coin Les militants écolo, ils font pas de vieux eaux quoi, ils désigouillent direct, ils se font goûter En Russie, j'imagine, c'est un peu pareil, ils se font couler dans le béton ou quoi, donc bon... Parce que quand on a connaissance et conscience des phénomènes à l'œuvre, on se dit que donc, le seul constat qu'on puisse vraiment faire qu'il soit objectif, rationnel, chiffré, c'est que l'humanité a décidé de se s'aborder, en fait Un petit silence, là, sur cette phrase, donc... Là, en fait, bon, on a un gros problème, en fait, hein, parce que... Si dans la sphère complotiste, un petit peu, moi, des fois, je tombe sur des médias un peu comme ça, à l'autogéré, sur Facebook à droite à gauche Si, bon, ce qui s'est passé avec le Covid, s'il y a un vrai projet de dépopulation mondiale Vraiment, qui est en cours, là, qui est en train de se réaliser Bon, c'est pas la population qui est en train de se s'aborder, hein, c'est pas le monde qui est en train de se s'aborder, c'est un problème Un peu grave, encore, hein, c'est vraiment un risque de génocide planétaire, quoi, hein L'humanité a décidé de se s'aborder, en fait, voilà Et c'est peut-être ça notre trajectoire, l'histoire de notre présence sur Terre, c'est qu'on a transformé notre milieu Tant qu'on était pas trop nombreux, c'était des transformations que les écosystèmes pouvaient absorber Et puis, avec l'accélération qu'on connaît de nos moyens de destruction, avec la révolution industrielle, cette destruction est devenue vertigineuse Donc, on est en train de dépasser les nouvelles limites planétaires, l'acidification de l'océan Oui, oui, une cinquième limite planétaire qui serait sur le point d'être dépassée, ouais Et tout ça, les limites planétaires qui sont dépassées Tous ces concepts qui viennent des calculs d'ingénieurs, moi, il me fait penser dans son discours à Aurélien Barreau, hein, pareil, hein Qui finit par dire, d'ailleurs, en 2018, à Sinkerview, que, bon, finalement, si les deux tiers de la population mondiale pouvaient disparaître Bon, finalement, ce serait peut-être pas plus mal Donc, ils s'appuient sur des notions comme ça, des calculs qui se transmettent d'un militant à un autre Et ça fait des arguments en plus, ça fait des petites armes Ils se mettent ça dans la poche, hein, tu sais qu'il y a un tiers du machin Et du coup, on s'appuie sur des petites formules, des petits calculs, des probas, des choses comme ça, des statistiques, des pourcentages, des chiffres comme ça Comme si c'était vraiment des armes efficaces Qu'il fallait sortir un peu comme un flingue et être prêt à dégainer à tout moment Pour se défendre contre le grand méchant qui détruit tout Elle dit à un moment, vraiment, c'est une autre capacité de destruction Donc, on voit que là, l'une comme l'autre, elles n'arrivent pas à penser complexe, en fait, hein, du coup C'est-à-dire de voir que, quand on est dans la destruction, il y a des... C'est-à-dire qu'il y a toujours... Alors, effectivement, le capitalisme, il a une faculté de détruire quand il met une usine comme ça au bord d'une rivière Et... Mais il y a toujours, donc, c'est toujours, c'est jamais sans raison Derrière, cette usine, elle va... Donc, si c'est pour faire de l'énergie ou faire des produits chimiques Derrière, il y a toute une industrie, une économie Et puis, après, une société qui se met en place avec des idéologies Et que tout ça, ça a du sens Et c'est pas... C'est entremêlé et c'est... Tout ça, c'est lié, en fait, hein, c'est lié entre... On a tous une part, on y contribue d'une manière ou d'une autre Donc là, voilà... Et c'est ça, pensée complexe, hein, c'est de sortir un petit peu des... Des schémas un peu tout fait, là, comme ça, un peu de... Très... Séparateur, c'est ça, hein, on va, à chaque fois, on va diviser en deux, hein, On peut en dire... Diviser pour mieux régner, donc on va placer un... Un... Deux... 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 Un match, on crée un match, en fait On crée un match, et puis que le meilleur gagne Souvent, voilà, on fait ça avec le discours, le langage et la critique, en fait Alors que, bon, la réalité est plus complexe, donc... Les humains, c'est avant tout quelque chose qui est chargé d'émotions Qui a des réactions humaines, bon, voilà Et qui est déterminé par plein, 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 plein de facteurs Qui déterminent le comportement humain Du coup, il faut... Il faut pouvoir intégrer dans notre analyse et dans notre discours, hein Si on veut vraiment traiter le problème correctement, en fait Et trouver les solutions, c'est pour ça la méthode pour gagner Face au lobby, voilà, en plus elle le dit, elle dit non, nous, ça marche, mais ça marche Mais parce qu'on y met vraiment beaucoup d'énergie, mais... Mais bien sûr, c'est pas ça la méthode, hein, de mobiliser des citoyens, des ONG Contre les lobbys, contre les... bon, contre les institutions, c'est... C'est pas comme ça, c'est le but, c'est vraiment que tout le monde aille dans le même sens, hein On est dépassé, ouais Et tout ça est vertigineux, en fait, donc c'est vrai que ça pose une question de... Savoir comment nous, on place notre action... Comment on place notre action là-dedans, comment on... Comment on tient le moral des troupes, comment on tient une philosophie de l'action Le moral des troupes, encore, hein, la... La philosophie de l'action, tu vois Donc encore, tout ça, hein, toute une miturgie militaire, hein Je sais pas, la guerre en Ukraine, on la voit sous nos yeux, quoi On a vu les Ukrainiens se faire des... se faire descendre, quoi Et là, on est allé les chercher chez eux Des pères de famille qui avaient pas du tout envie d'aller faire la guerre On les a tous envoyés au front, là, euh... Voilà, ça s'est fait il y a deux ans, il y a un an, là, sous nos yeux À 2500 km de chez nous, quoi Et on est là, à utiliser, comme ça, du vocabulaire, le moral des troupes Pour des militants, djiques, bon, qui sont là, ils se battent pour l'océan Tranquillou, quoi Et voilà, à prendre des anxiolytiques, à chercher le moral des troupes Il est pas au fort et tout, mais... Mais allez-vous battre en Ukraine, hein, vous allez voir, là, c'est le moral des troupes Bon, euh... Une théorie du changement, on peut se dire qu'on est en train de jalonner un peu l'espace Une philosophie de l'action, une théorie du changement, bah voilà Toutes ces grandes phrases d'ingénieurs militants entre eux, comme ça Ils ont toute une... Une idéologie de la lutte, euh... Pour le bien de la planète, euh... Il y a 100 000 personnes qui meurent de faim par jour, quoi L'Afrique, c'est 70% d'analphabètes, quoi Et c'est pour ça que les Chinois, les Russes, ils arrivent en Afrique, là, ça va pas du tout, quoi Donc, euh... Qu'est-ce qu'on fait, là, les Français ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ? Alors, bien sûr que là-haut, du coup, ils se foutent de notre gueule Ils en ont rien à foutre de ce qu'on dit, ils vont même supprimer le truc Nicolas Hulot Les machins, la transition écologique de... En fait, Macron, la Macronie, tous ces gens-là Euh... En fait, ils font comprendre simplement que vous êtes... Que les Français, euh... Vous êtes des cons, en fait C'est passer plus tard, c'est un peu préparer nos mentalités Nos organisations de société Ce à quoi vous contribuez, par les médias, en fait Vraiment, euh... Se préparer à une société qui devrait être différente Elle sera dite Donc, voilà, et en fait, c'est ça, notre problème, les Français C'est que nous, on voudrait déjà un monde super Où tout le monde est raisonnable et raisonné Donc, je m'inclus dedans, hein, parce que moi, je suis le premier à être comme ça Alors qu'en fait, euh... Il y a plein, plein, plein de pays dans le monde, euh... Il y a l'air à fond, en fait, hein, ils sont très, très loin de... C'est ça, en fait, la vraie raison de notre crise occidentale, hein, c'est que nous, on est dans notre petite bulle Euh... De civilisation, entre guillemets, euh... Voilà... Avancée, euh... Développée et civilisée Et qu'en fait, euh... Ben, ce modèle-là, qu'on a imposé un peu au monde entier pendant le 20ème siècle Et en fait, ça engendre des catastrophes Et donc, euh... Écologiques, sociales, politiques Ça crée tout un... Et puis, ça permet pas de développer les gens qu'on en a besoin Justement, ils peuvent pas suivre, du coup Donc, c'est pas le bon modèle Donc, euh... Peut-être que, voilà, si Macron et le gouvernement, il fait la chasse, comme ça, aux écolos Et qu'il y a une espèce de guerre, comme ça, stupide, entre les militants et le gouvernement C'est peut-être parce que tout le monde est en train de se planter, en fait, et que personne est... Donc, en fait, on va pas du tout dans la bonne direction, hein Ni le gouvernement, ni les militants, euh... Ni la population française, en fait, hein... Voilà, on est vraiment pas dans la bonne direction Ça, par contre, on en est sûr et certain Il y a pas de possibilité de maintenir le monde tel qu'on le connaît On a passé, en 2023, l'année de réchauffement Et le cap de 1,5 degré de réchauffement climatique global Qui était quand même l'objectif de l'accord de Paris d'ici 2100 Donc, on sait que... Il y a une idéologie, hein, derrière tout ça Moi, je le connais, le dossier du réchauffement climatique, 1,5 et tout, machin Et, euh... On voit bien que derrière, il y a quand même un caractère idéologique Une liturgie, un discours, des références, voilà, genre ce 1,5 Alors, oui, le climat se réchauffe, ok, effectivement, hein... Si on dépasse les 2 degrés, après, ça risque d'être irréversible, etc, etc Mais, voilà, c'est en train de se transformer en religion, hein, votre histoire de climat, hein... Après, il est pas encore enterriné sur 1,5 degré parce qu'il existe sur 10 ans Mais ça, c'est sûr, oui, on a dépassé pour la première fois sur une année... Parce qu'en 2023, on en a parlé, du fait qu'on était sur... Blablabla, 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 au sujet d'un 1,5 de réchauffement, le machin... Donc, euh... En plus, c'est marrant comment elle a bloqué, surtout... Donc, euh... Bon, voilà, déjà 40 minutes, 41 minutes, on va pas tout faire... Après, elle parle, donc, de l'Europe, des lobbys... De... voilà, de l'organisation syndicale, au sein du syndicat de la pêche et tout, comment ça se passe... Euh... Bon... Moi, simplement, on va essayer de... De rester dans le concret... Euh... Moi, j'arrive... Donc, depuis 2012, j'ai avec une philosophie qui... Qui munifie les sciences, toutes les sciences entre elles... Euh... Pour, donc, au final, donc, 12 ans plus tard, on se rend compte que c'est pour refonder les maths, tout ça, à résoudre le problème de l'information au niveau quantique... Et donc, au final, ça nous mène à quoi ? À une guérison, une espèce de guérison miracle, où, en fait, je découvre vraiment la fonction qui répare tout le corps... Et c'est une fonction animale... Qui s'applique aussi aux animaux, du coup, hein... Euh... Vous pensez bien que le problème de la pêche, le problème de... Bon... Euh... C'est-à-dire que c'est tellement puissant... Ce que je découvre, il y a une telle puissance derrière tout ça... Cette fonction de régénérescence, elle parle d'une dégénérescence de l'océan, hein, finalement... Des fonds marins, et tout ça... Euh... Euh... Donc, euh... Ouais, il y a une telle... Une telle puissance, en fait, dans ce qui se cache derrière les... Des... Des... Des sciences du futur... Euh... Pour... 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 Pour être encore plus performants à l'avenir. Le problème, c'est qu'ils nous imposent un modèle... Et puis, ils ont raison, je pense, de faire confiance au silence. Mais, euh... Par contre, ils ont tort de le faire de manière brutale, comme ça. Et, euh... Et, euh... Et sans, effectivement, sans respect pour l'humain et pour le... Pour le... Pour l'environnement. Euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, en fait... Ensuite, ils vont plus profond, et puis ensuite, ils vont encore plus loin, et maintenant, ils sont en train d'aller dans le cercle... Le cercle polaire. Le cercle polaire, ouais, voilà. Donc, euh... Donc, euh... Oui, c'est le principe, donc, justement, du capitalisme. Il arrive, il prend, il ravage tout, et puis une fois qu'il a pris... Et, en fait, c'est les humains qui sont comme ça, et euh... Et, euh... Ils arrivent quelque part, ils servent... Ils abusent, en fait. Ils dépassent les limites, et puis après, il n'y a plus de ressources, alors ils se cassent. Une fois qu'ils ont tout ravagé, ils se barrent, et puis ils vont ailleurs. Bon, c'est le côté obscur de l'humain, euh... Euh... Conquérant comme ça, et puis sans aucun... Euh... Mais, la nature, elle, euh... En tant que telle, euh... Pourquoi ils font ça ? Ils continuent de le faire, les humains, parce qu'en fait, la nature, elle s'en fout, en fait. Elle, elle n'a pas de morale, elle n'a pas de... Et puis une fois que l'humain, il s'est barré, elle reprend ses... Elle reprend ses droits, en fait. Alors, effectivement, il y a eu du ravage, il y a eu des... Mais, euh... La nature, en tant que telle, donc du coup... Le fait qu'il y a un prédateur qui arrive, qui ravage tout et qui se casse... Pour la nature, ça ne change rien, en fait, vis-à-vis de son déroulement. Donc, les capitalistes, quand je dis le capital est autant... Euh... Ce que l'espace est à l'Etat. Donc, la nature est autant ce que l'espace est à la culture. Alors, donc, le capital... La nature du capitalisme, elle est vraiment temporelle. C'est-à-dire que c'est... C'est comme un rouleau compresseur, le temps, en fait, hein. Et donc, il est capable... On peut tout oublier, on oublie tout, avec le temps, tout se transforme en désert. Et puis, en même temps, grâce à lui, tout fleurit, tout pousse, tout... Donc, c'est ça, en fait, le paradoxe du capitalisme, un peu. C'est que lui, il est froid, aveugle et tout. Il avance. Il est prêt à tout ravager, parce que... Voilà. Il s'en fout. Et puis, en même temps, c'est grâce à lui, si aujourd'hui, on a YouTube, nos smartphones, machin... On se couche le soir dans des droits, euh... Voilà. Et on regarde notre émission, donc on lit un livre. Tout ça, c'est grâce au capitalisme. Donc, c'est ça. C'est de voir, en fait, les choses de manière... Dans toute leur ambiguïté. Maintenant, un bateau de pêche, on peut faire le lien... Du coup, pour avoir... Pour trouver les bonnes solutions, quoi. Comment on peut... Donc, elle parle du cas des artisans pêcheurs, en fait, qui sont sous la tutelle, qui sont carrément, bon, qui se sont fait embobiner, elle dit, par le... Par les syndicats de pêche, euh... De fonds maquis, qui eux, ils... Les chalutiers... C'est les chalutiers qui mènent la... Qui mènent la danse, parce que, bon, eux, c'est à moitié des escrocs. Et puis, derrière, les petits artisans pêcheurs, ils n'ont plus qu'à suivre comme ça, comme des moutons. Donc, si on avait une vision plus complexe des choses, euh... On trouverait les limites, on trouverait la place pour chacun, la dignité pour chacun. Enfin, en tout cas, retrouver la dignité des artisans pêcheurs. Euh... Voilà. En disant, bon, euh... Voilà. Alors, c'est sûr, par exemple, la pêche électrique, bon, il y a des trucs qu'il ne faut pas abuser non plus. Donc, quand ça va vraiment trop loin, où je prenais l'exemple, quoi, de l'interdiction du purin d'ortie, par exemple, euh... Donc, les lobbies round-up, qui vont interdire aux gens de faire leur propre purin d'ortie. Donc là, on est dans le fanatisme. C'est du délire. Donc ça, effectivement, il faut une mobilisation citoyenne. Surtout si on s'attaque à notre liberté, à notre autonomie. Donc, pour l'artisan pêcheur, c'est un peu pareil. C'est de dire, écoute, que toi, tu veux utiliser un gros chalutier qui règle le fond des océans, très bien. Mais moi, en tant qu'artisan pêcheur, je ne peux plus. Je n'ai plus de poisson, du coup. Donc, le droit à l'espace-temps, refonder le droit sur l'espace-temps, c'est ça. Ce n'est pas forcément de faire tomber la grosse industrie et de se retrouver dans une espèce de... Un peu comme le film La Belle Verte, là. Une espèce de planète hyper écolo, loupitralala, avec des bisounours partout. Mais donc, accepter la dure réalité de l'évolution humaine, quoi, qui passe par l'industrie puissante et surpuissante. Mais lui mettre des limites en tant que citoyen, du coup, pour qu'on reste humain. Et surtout, lutter pour garantir nos droits, nos libertés et nos libertés. Donc, de dire... Par exemple, si c'est la pêche électrique, donc là, c'est vraiment inhumain, c'est un truc barbare. Donc, effectivement, ça, il faut l'interdire. Par contre, de dire, bah, toi, d'accord, ok, tu as un chalutier, tu règles le fond marin, mais tu ne prends pas tout. Et tu me laisses, moi, avec mes potes, artisans, pêcheurs, qu'on puisse faire notre travail. Et ça doit se généraliser pour tout. Là, on prend l'exemple de la pêche. Par exemple, le commerce du bois, par exemple, les menuisiers, les artisans, les ébénistes. Il n'y en a plus, presque plus. Bon, voilà, aujourd'hui, on retrouve des meubles super qui ont été faits dans les années 50, 60, par des ébénistes tout en massif et tout. On les retrouve à 20 balles chez Emmaüs, quoi. C'est un scandale de voir ça. Alors qu'il y a eu tout un travail de fait dessus. Moi, je trouve tout le temps des fringues dans les poubelles, comme ça. Là, j'ai trouvé encore une veste Nike toute nickel il y a deux jours. Bon, bah, c'est pareil. Les gens qui fabriquent, qui font, qui veulent faire leurs vêtements eux-mêmes, leurs lignes de vêtements. Aujourd'hui, essayez en France, essayez de créer votre ligne de vêtements. Celui qui fait de la poterie, tiens, je voyais, c'est super U. Il y a des tasses engrais, comme ça, qui viennent de Chine, certainement, ou je ne sais pas, d'Indonésie ou quoi. Ils sont vendus 1,50€ le bol, la tasse en terre cuite, quoi. Donc, aujourd'hui, vous montez un magasin de poterie et essayez de vendre une tasse 1,50€. Et derrière, il faut payer toutes les factures et tout. C'est impossible. Donc, c'est ça. C'est de revoir notre économie de l'espace. Du coup, avec une grille spatio-temporelle, l'économie de l'espace-temps, la politique de l'espace-temps. Et de revoir, du coup, même la monnaie, tout ça. Vraiment notre économie, de façon complexe, de manière à trouver des solutions à tout ça. Et puis, du coup, éthique, à la fois éthique et puis en phase avec le défi écologique. Donc, c'est ça, la bioéthique. C'est l'éthique de la vie, en fait. Mais pour ça, il faut la comprendre, la vie, dans toute sa complexité. Et c'est ça, la difficulté, apparemment, de laquelle on se comprend. Avec l'extraction fossile, avec la déforestation, enfin, c'est toujours le même processus. Oui, toujours. Et en fait, donc, on paye leur note de carburant qui détruit le climat de façon directe et, en plus, qui resuspend le carbone. Ouais. Donc ça, ce discours-là, voilà, on paye le lien, qui resuspend le carbone. On voit bien qu'on est dans une espèce d'idéologie, là, où on va parler en termes de carbone, en termes de taxes, en termes de... Mais il est où, l'humain ? Elle est où, la vie, là-dedans, quoi, en fait ? Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'effraie un petit peu. C'est que cette société du multimédia, là, hyper moderne, anxiogène et tout, on est en train de perdre vraiment tout ce qu'il y a d'humain en nous, quoi. Dans la poésie, la littérature, l'art et tout ça. Et puis plein de trucs qui sont... où il faut faire intervenir les émotions, quoi. Et là, on fait intervenir simplement des chiffres, des statistiques, des... Puis il y a un discours, on les connaît, les magouilles, les dérives... Rien que le fait de payer le péage, rien que quand on met le plein de notre véhicule, hein, on fait le plein de notre véhicule. On sait très bien que la TIPP, enfin, les taxes... On se fait taxer de tous les côtés pour financer des trucs, en plus, qui vont contre notre intérêt. C'est tellement... Un carburant qui détruit le climat de façon directe et, en plus, qui resuspend le carbone qui est stocké dans les sédiments. Donc, il y a le... Donc, voilà, moi, je comprends aussi qu'il y a des gens qui soient agachés par tout ce discours écolo, hermétique, en fait, à une autre réalité qui est plus dure, en fait. C'est simplement la vie sur Terre, la survie sur Terre. Donc, il y a des gens qui se demandent tous les jours comment ils vont faire pour manger, comment ils vont faire pour se loger, comment ils vont faire pour ne pas se faire tirer par une balle ennemie parce que leur pays est en guerre. Donc, du coup, ces questions-là, on voit clair, là, qui monte dans les tours, là, toute seule... Il y a le problème des émissions directes de ce secteur, mais il y a aussi le fait qu'en passant sur les fonds, on resuspend du carbone qui est stocké naturellement. Voilà. Et donc, après, voilà, c'est ça. C'est quand on voit son indignation. Après, il faut pouvoir la comparer avec l'indignation d'un palestinien qui se mange des bombes, voire pire, dans des pays, voilà, où ça se passe vraiment très mal, où ils ont... Il y a de la malnutrition, en fait, même, carrément. Donc, là, on va se dire, bah non, en fait, si ces gros industriels, en fait, ils n'ont aucun respect pour l'environnement et que pendant qu'il y a des pays où on meurt de faim, c'est qu'en fait, ils n'ont pas du tout une vision de l'humanité à long terme et on... Voilà, on en revient là. C'est que là, il y a un projet de génocide planétaire qui est en marche. Donc, il faut changer de discours, du coup. Il faut réajuster son discours et l'adapter un peu plus. Chaque année, on remet en suspension 370 millions de tonnes de... Voilà, de tonnes. Alors, qu'est-ce que ça représente pour les gens, pour tout un chacun, les gens qui se lèvent le matin, qui doivent aller bosser, qui doivent faire le plein dans leur bagnole ? Tout ça, ça ne leur parle pas. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quitté un peu. En 2007, 2008, je me suis éloigné un peu de tous ces gens-là. Militants, écolos et tout ça. Parce que je voyais bien, bon, j'étais... Je suis resté de cœur avec eux, de toute façon, même avec les alter-mondialistes. Mais, ça fait 12-15 ans que je leur répète la même chose. Je leur parle de la complexité, de la pensée complexe. Et que leur discours, il n'est plus adapté aux enjeux du siècle, en fait. Qu'il appartient à tout ce discours-là, il appartient au XXe siècle. Mais là, ça ne passe pas, en fait. qui était englouti, qui aurait dû y rester chaque année. Oui. Elle a eu 8 000 vues. Donc, notre amie, hier, là, j'ai fait une petite vidéo sur le prix Nobel. Livre et science, il s'appelle, c'est une chaîne, il a fait 96 000 vues sur le prix Nobel. Sur le Deep Learning. Et là, elle a 8 000 vues. Bon, après, ce n'est pas le nombre de vues qui fait le truc, mais... Mais c'est pour comprendre qu'en fait... Voilà, on est dans la... On est dans une idéologie, de toute façon, avec ce discours écolo climatique. Et du coup, on ne va pas dans le fond du problème, vraiment. C'est un problème bioéthique. C'est un problème juridique, un problème de loi politique. Politique, vraiment, dans le sens... La structure, la nature de la société, de la nation, sa nature démocratique. Même au niveau international, quoi. Le problème de l'ONU qui se pose aujourd'hui, vraiment. Donc, il faudrait vraiment élever le débat, parce que... C'est beaucoup, en fait, ce qu'on fait. Là, on est dans le racolage, on est dans le... Dans le média par image, quoi. C'est vraiment pas... Denis Robert, je suis désolé, hein. C'est pour la critique, hein. Mais... Mais le problème, c'est que là, les sujets que vous traitez, ils sont graves. Ils nous concernent tous. Et que, du coup, vous en faites un espèce de... Ça manque de maturité, en fait, par rapport à la gravité de la situation. Et on en fait un espèce de jeu, un peu de spectacle. Un jeu médiatique, un peu, où on crée une espèce de guerre, comme ça, entre le... Les gens de pouvoir et les méchants, parce qu'ils ont le pouvoir et l'argent, donc c'est eux le mal. Et nous, pauvres petits humains, plein de bonnes volontés, plein de gentillesse, full sentimentale, on y est pour rien. Et nous, on se fait... On se bat, on lutte. Non. Non, il y a un truc au-dessus de nous qui nous surdétermine et qui est bien plus fort que tout un chacun, en fait. Et qu'il faut essayer d'interpréter correctement pour affronter les enjeux, quoi, en fait. Les défis à relever, hein. Donc, éradiquer la fin dans le monde, dénucléariser... Enfin, sortir de la guerre, du conflit... Enfin, voilà, le... Progresser en humanité, hein. Et là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Quand je parle de progresser en humanité, c'est que les humains, ils soient un peu plus... Finalement, un peu plus... Qu'est-ce qu'on pense ? Ils soient un peu plus... Civilisés, hein, c'est ça, hein. Donc, c'est un niveau de civilisation supérieur qu'il faut atteindre. Et là, en tombant comme ça dans cette petite guéguerre... Enfin, c'est pas une petite guéguerre, hein. C'est une vraie guerre. Mais c'est une guerre entre bureaucrates, en fait. C'est une guerre de bureaucratie, voilà. Quand on voit les arguments qui sont les enjeux, qui sont donc... C'est des cotisations, des montants, des sommes d'argent, des choses comme ça. Euh... Des enjeux de pouvoir et d'argent. Euh... Voilà. Moi, j'essaye de trouver vraiment un truc, pensée globale, agir locale, vraiment, qui arrive à tout englober. C'est une manière à trouver les bonnes solutions, vraiment. S'il s'agit d'un nouveau paradigme, si on parle d'une transition, c'est pas une transition écologique. C'est vraiment une transition de civilisation, quoi, en fait. Qu'on a besoin. Bon, voilà. J'ai passé une heure dessus. Euh... Du coup, pour les... pour Science for All, là, la deuxième vidéo, bah, je vais refaire une autre vidéo. Parce que là... Ça va être encore plus long, autant, ça se trouve. Mais, euh... Bon, je m'enregistre un petit peu pour, euh... Toujours Rockin Squad. Quand on a la plus de Rockin Squad sur YouTube qui passe avec Arsonix, profitez-en. Euh... Allez-y, c'est à Paris, je sais pas trop où. Le 8 novembre, en concert. Euh... Arène, pardon. C'est pas à Paris, ça, Arène. Donc, euh... Le 8 novembre 2024. Euh... Ouais, donc, voilà. Un enjeu tel... Euh... Tiens, Alain Sper, on va lui faire une petite vidéo, hein, avec Alain Sper, un cône. Euh... C'est la star, lui aussi, hein. Depuis qu'il a son prix Nobel, encore plus. Donc, euh... Voilà, comment on peut arriver, vraiment, euh... À éviter le piège de cette, euh... De cette société du spectacle de la consommation, là, occidentale. Euh... Du coup, de se laisser endormir un petit peu par, euh... À l'Occident, euh... Pour qu'il y ait une vraie remise en question de l'ONU, hein, vraiment. Euh... De nos droits fondamentaux, euh... Et qu'on puisse retrouver un sens commun pour toute l'humanité, hein. Éviter cette guerre mondiale qui n'est pas en née. Et puis des futures catastrophes qui vont... Qui vont forcément arriver si ça continue dans cette direction, hein. Je pense que tout le monde est... Est d'accord à ce niveau-là qu'on va pas dans le bon sens. Il suffit d'observer au cours du temps autour de nous, hein. Et de voir que tout se dégrade un peu. Et euh... Et puis voilà, quoi. Donc, moi, j'essaye de... De garder le cap. Euh... De cette complexité. Si j'ai fini sa thèse. Si j'ai finalisé sa thèse à Morin. C'est vraiment que... On va pouvoir rentrer dans le 20ème siècle. Dans le 21ème siècle, hein. Euh... Et on va avoir tous les... Tout, tout, tout... Tiens, c'est qui le prix Nobel cette année, alors ? Euh... Et on va avoir tous les outils qu'il faut. Bah, ils sont... Tiens, ben... Ça, c'est des... Euh... Tous les outils qu'il faut pour... 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 Pour affronter l'avenir, hein. Parce que là... Popper, tiens, c'est un popper. Les idées de culture générale. Le rebelle qui a démoli le marxisme. Donc... C'est vraiment... Moi, je... Ça m'inquiète, en fait. Vraiment. De voir qu'on utilise, par exemple, Karl Popper. Enfin, on l'utilise. On fait une vidéo sur Karl Popper. Qui est une grosse, grosse référence, hein. En silence. Euh... En épistémologie. Le cercle de Vienne, hein. C'est pareil. Il a fait partie du... Donc, Popper, c'était un monument, hein. C'est un monument, hein. C'est un monument dans l'épistémologie. Il est très important. Et là, euh... Voilà comment on va définir Karl Popper, dans ce... Sur cette chaîne YouTube. Le rebelle qui a démoli le marxisme. Et là... On ne sait pas la suite, en plus. Nous sommes en 1907. Et la psy... Un autrichien de 18 ans monte à Vienne. La capitale. Pour passer l'examen d'entrée de l'école des Beaux-Arts. Comme il n'a pas un rond, il crèche dans un grand... Donc, euh... Comme il n'a pas un rond, il crèche, en plus. Il parle comme... Euh... De manière, euh... Bon, moi, je parle comme ça aussi, mais euh... Mais là, il est en train de parler de Karl Popper, quoi, donc... En foyer pour les sans-abris, l'établissement a été construit par une association de bienfaisance animée par l'avocat Simon Popper... Le père de Karl Popper et l'autrichien de 18 ans, qui bénéficie de la bienfaisance de l'association du père de Popper, s'appelle Adolf Hitler. Oh la 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 la... Donc là, on est vraiment dans le racolage... Ah 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 ah... Donc euh... Donc là, c'est minable, quoi, je veux dire, hein. Voilà, hein. Euh... Donc, je ne veux même pas regarder la suite et savoir si... Bah oui, le cercle de Vienne, bon... Il y avait Winkenstein aussi, qui était dans la classe de Popper. Euh... Bon, c'est la même époque, ils étaient contemporains, quoi. C'est ce que vous voulez faire, mais... Donc euh... Donc voilà, moi, je suis bien dans la merde, en fait, avec YouTube et Blast et tout ça, et des gens et des militants comme ça qui luttent sur YouTube, sur Blast, contre le capitalisme, contre la méchante pieuvre, le méchant gouvernement, alors que vous êtes où, en fait ? Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Blast. Et donc euh... Euh... Voilà, on est... On est dedans, on est pris dedans, on est tous dedans. On est dans le même bateau. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, justement, les humains... Euh... Qu'on arrêtera un petit peu de faire des... Bien que ce soit assez... C'est normal, c'est un problème d'identité, donc on s'identifie toujours un peu par rapport à son groupe, par rapport à sa nation ou autre chose. Mais euh... Mais par contre, c'est illusoire, c'est-à-dire que ça nous entraîne vers des schémas de comportement et de pensée qui sont complètement illusoires par rapport à une réalité qui est plus dure. Et cette histoire de réchauffement, cette histoire de crise planétaire, de climatique ou alors démographique, hein... Elle est peut-être là, justement, un peu pour faire tomber, enfin certainement... Pour faire tomber cette illusion, euh... De croire que, bon, le monde, il est à notre image, en fait, systématiquement. C'est-à-dire qu'on va projeter un peu sur le monde la manière dont nous sommes nous-mêmes, euh... Comment on vit et tout ça, donc euh... Voilà, bah du coup, euh... Voilà. C'est une tendance naturelle, mais euh... Mais euh... Mais le problème, cette tendance, elle nous... Elle nous... Elle nous voit le... Elle nous voit le... Voilà. Elle nous cache la vérité. La vérité sur le monde qui est bien plus... Bien plus dure, bien plus cruelle et qui nécessite vraiment, euh... Du coup, d'aborder le problème du futur, hein... Donc écologique, économique, etc... Euh... Des risques, tous les risques que ça encourt... De... De façon, euh... Vraiment plus... Plus sérieuse... Euh... Plus grave... Euh... Et en même temps, plus sincère, voilà... Euh... Intellectuellement... Et euh... Peut-être que là, on pourra retrouver notre humanité. Parce que là, justement, c'est ça vraiment qu'il faut... Il faut souligner. C'est que... C'est que là, on perd... Plus le temps passe. Facebook, YouTube, Twitter et compagnie, nanana... Euh... Et plus on est en train de perdre en humanité... Et on oublie, du coup, on oublie l'essentiel, hein... Euh... Donc voilà. Et c'est pour... Et c'est comme ça qui... Que du coup, les puissants, les lobbies, les forces... C'est là-dessus qu'ils... Qu'ils appuient leur... 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 Leur développement, en fait. C'est sur nous, notre... Notre inertie, en fait. Notre capacité à accepter le monde comme tel qu'il est. Et sans avoir les arguments suffisants pour transformer les choses, quoi. Et donc voilà. Moi, ce que je vous apporte, c'est plus que des arguments. C'est vraiment une méthode. Euh... Bon, c'est... C'est un peu plus... Emmanuel Todd, il a sorti un livre, bon voilà, sur sa petite méthode intellectuelle à lui. Moi, c'est vraiment quelque chose de... Moi, c'est vraiment quelque chose de... De performant, dans le sens où... Bon, voilà. Ça refonde toute la connaissance. Jusqu'à la médecine. Et... Donc du coup... Ben, quand la vérité, elle se présente comme ça... La raison, elle se présente à vous, aux humains. Donc c'est... 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 Voilà. C'est une vérité qui... On ne peut plus... Euh... Voilà. On ne peut plus dire, hein. J'ai découvert la fonction de régénérescence. C'est-à-dire que l'humanité entière, elle est en dégénérescence depuis plusieurs... Centaines d'années. Euh... Le corps de l'humain est en dégénérescence. Et j'ai trouvé son remède. Donc euh... L'humain... La planète Terre aussi, elle est en dégénérescence. On le voit très bien. C'est pire que ça. C'est une extinction. Les espèces et tout ça. Et donc... Si j'ai trouvé la fonction qui régénère le corps humain, il est fort probable que derrière les mathématiques, toutes les sciences que ma philosophie refonde, elle va également régénérer la planète. Donc du coup, avec un truc comme ça, là, on peut aller discuter avec la Macronie, les Républicains. Là, on peut y aller. Concrètement. Vraiment avec... Avec toute le... Toute la puissance... De... 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 De la civilisation. Et non pas dans une espèce de guerre aveugle et absurde. Voilà. Allez, on arrête là. A plus.